Salut tout le monde c'est Fuse. Juste derrière moi c'est la basse claim de la Fuse faction. En cumulé elle a demandé plus de 300 heures de construction. Et je vais donner les coordonnées à tout le monde. Enfin presque. Dans la dernière mise à jour de Palladium il y a un bloc ultra abusé qui peut potentiellement nous permettre d'accéder au top du classement des factions du serveur. Le basse claim contrôleur. Oui Fuse tu fais que parler de ce bloc ? Oui mais aujourd'hui on va enfin l'utiliser. Le principe est simple. Ce bloc il peut uniquement être posé dans une basse claim. Et quand il est posé, tout le serveur a accès à sa position. En échange de ça, tous les jours vous récupérez quelques points qui vous permettent de grappiller des places dans le classement de faction. Mais moi je vais l'utiliser d'une façon originale. Je vais poser ce basse claim contrôleur en plein milieu de la map et je vais piéger tout autour. Comme ça les petits haters là qui se disent ohlalol il y a les coordonnées de la base de Fuse. Sans le savoir, en essayant de venir me piller, ils vont tomber dans mon piège qui est en réalité un trou gigantesque. Au moins aussi gigantesque que le CHEF que je vais leur faire. Actuellement je suis dans ma base. Enfin ce qui va être ma base. Les dernières semaines, j'ai pas posté beaucoup d'épisodes de Palladium. Vous inquiétez pas, à partir de maintenant les séries reviennent. C'était les vacances d'accord ? Et depuis le dernier épisode il s'est passé énormément de choses. La basse claim qu'on a construite dans le dernier épisode, c'est tchao. Il y a une grosse partie de la base qui est encore debout. On s'en servira plus tard pour cacher le basse claim contrôleur. Mais pour l'instant j'ai nulle part où poser mon stuff. J'ai cherché design de base Minecraft sur Google Images et je vais plagier sans aucune vergogne ce que j'ai trouvé. Ça fait deux semaines que j'ai pas fait de vidéo sur Palladium et il s'est passé beaucoup de choses. Juste avant de vous montrer ça voilà à quoi va ressembler ma base, au fur et à mesure de l'épisode je vais petit à petit l'améliorer. Vous me direz ce que vous en pensez à la fin. J'ai besoin de poissons. Non je suis pas devenu fou. C'est simplement parce que c'est l'objet de la quête hebdomadaire de cette semaine. Pour valider la quête il faut 1500 poissons. C'est pas tant de poissons que ça vu qu'on a réussi à remplir la quête hebdomadaire assez rapidement. On était la onzième faction du serveur à avoir rempli la quête, qui est pas mal pour une quête relativement facile à faire. Le truc c'est que maintenant les poissons se vendaient extrêmement cher à quasiment 1000 dollars unités. Du coup je vais me lancer dans l'activité la plus relou de tout minecraft, la pêche. On m'a conseillé d'utiliser une canne à pêche très spécifique et j'avoue qu'en terme de pêche ça marche assez bien. Pourquoi vous préchotez pas les quêtes hebdomadaire ? Ça peut être OP. On est d'accord d'autant plus que les trois premières factions à remplir la quête disposent d'un généreux bonus. Justement il y a eu des rumeurs comme quoi la Sweet Dream, qui est la faction qui a rempli le plus vite sa quête cette semaine, comme quoi ils auraient eu accès à la quête de la semaine en avance par rapport aux autres. Sauf que techniquement c'est impossible. C'est impossible je savais même pas ce que je voulais mettre avant lundi vers 14 heures. Ça c'est un message de Greenwich qui choisit les items qui vont apparaître dans la quête hebdomadaire. Bref, sur minecraft il y a un moyen de créer des fermes à poissons entièrement automatiques. Je vais essayer d'en construire une juste ici dans notre base mais je suis pas sûr que ça va fonctionner. Le design de la vidéo que je regarde a clairement été fait pour la 1.16 de minecraft. Il y a un design de ferme qui existe pour la version de palladium. Malheureusement ça nécessite des tripwire qui sont désactivés quand on essaye de les poser sur le serveur. Promis un jour on réactivera la redstone sur palladium. J'ai plus qu'à farmer des poissons de façon pas du tout stylée mais autant faire d'une pierre deux coups. Je me suis demandé quelle était la quantité maximale de trucs qu'on pouvait farmer en parallèle sur palladium. J'ai installé une petite ferme à blé. Le métier sur lequel j'essaye vraiment d'avancer c'est celui de mineur donc j'ai fait une ferme à Cobble Breaker. Au total là j'arrive à farmer trois trucs en même temps. Je pourrais aller encore plus loin avec une usine à golem qui me générerait du palladium ou encore un spawner du métier de hunter. En parlant de ça faut que je vous raconte l'histoire incroyable du spawner de la faction. Mais d'abord j'ai des poissons à récupérer. Trop de poissons ça vaut très cher. J'en fais des sushis je les vends aux enchères. Ah bah écoutez si ça c'est pas du niveau du clash de Kumiz. D'ailleurs là je suis venu juste devant la statue de lui qu'on avait construite notamment pour vous annoncer qu'il avait été kiké de la susfection et banni de palladium aussi accessoirement. Tu dois faire plus de vidéos avec Kumiz. On adore Kumiz. Mais moi je sais pas quoi en penser il fait vraiment nawak. Banni pour panneau inapproprié. Banni pour duplication. Banni pour contournement de mute. Banni pour cheat. Après est-ce que c'est vraiment une surprise que Kumiz fait des dingueries à chaque fois ? Non. En attendant je vais mettre en vente tous mes poissons à un prix unitaire de 999 dollars. J'en ai 52 de ce type et 49 de ce type là. Si on revend tout ça représente 100 000 dollars. Vieuse qu'est ce qui se passe si tu appuies sur le bouton changer le skin du market ? C'est vrai que c'est un bouton dont je vous ai jamais parlé. Pour l'instant c'est pas activé mais il y a la possibilité de débloquer différents skins de l'affichage de ce que vous vendez dans le market. En gros ça vous permet de vous démarquer avec un petit fond différent. Pour l'instant j'en ai pas débloqué en nécessaire de faire ça plus tard je vais juste mettre mes poissons à trois points boutique unité. Je pensais pas que ça irait aussi vite mais la totalité de mes poissons a déjà été vendu. Le meilleur dans tout ça c'est qu'une partie non négligeable a été vendu en points boutique. On est encore très loin de pouvoir s'acheter le gratte titan mais à la limite pourquoi pas une des capes qui vient de sortir dans la match d'hier. Si je devais choisir je pense que je prendrais celle là. Sinon j'ai creusé ce tunnel qui me servira à dupliquer des minerais pour mon métier de mineur. Je me suis servi de ma poisson money pour acheter tout le titane qui était en vente au market. Je pense que mon objectif aujourd'hui c'est de remplir le daily xp. Là je suis passé niveau 12 en métier de mineur mais j'ai quand même pris beaucoup trop de retard par rapport aux autres. Les premiers joueurs à avoir débloqué cette dimension c'était il y a quatre semaines maintenant. Le souci c'est que j'ai presque plus de thunes. Je suis en train de regarder combien est-ce que je peux revendre tous les minerais de titane que j'ai obtenu et c'est pas mal. Ah ouais en plus il y en a 25 000 qui sont vendus par jour mais c'est énorme. Je vais tout mettre en vente à 37 dollars. Attendez 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 là. J'ai l'impression que quelqu'un achète mon titane instantanément je suis déjà à 381 points boutique. J'ai plus qu'à attendre que tout mon titane parte. Allez hop vient de vous acheter pour 255 points boutique mais c'est énorme. On a passé la barre des 1000 points boutique. J'ai reçu un message de la part de Galtrips qui me conseillait de vendre des fioles d'xp niveau 30 au market. Ça te permet d'xp ton métier de mineur et en même temps de te faire de l'argent. Sur 10 fioles je me faisais 50 000 dollars. Ça c'était le 16 juillet donc ça a peut-être changé. Je vais d'abord récupérer tout le blé que j'ai planté juste ici et voilà je refais des ventes. C'est vraiment trop satisfaisant de recevoir la notif des ventes. Wesh j'ai plus de 2000 points boutique. J'ai écouté Galtrips et me voilà en minage pour essayer de récupérer le plus d'xp possible. A vrai dire j'ai eu plus de minerais que d'xp mais bon. Là je suis en train de vendre mes bouteilles d'xp. C'est un truc de fou à quel point le market marche bien. Je sais pas si c'est parce que je m'appelle Fuse mais les items partent gigavit. Une autre option pour faire de l'xp c'est simplement d'aller en farm zone et de tuer un maximum de mobs. Oh 6 xp seulement pour le piaf c'est pas tant que ça. Aucun animal n'a été maltraité durant le tournage de cette vidéo. Avec la faction on a plusieurs spawners de tier 4. Pour fermer de l'xp qu'on pourrait vendre je pense que ce serait le plus intelligent. J'attends juste que ma faction me téléporte au spawner. Derrière moi se trouve notre projet initial de basse claim. J'ai décidé de me servir de cette zone pour tendre mon piège avec mon basse claim contrôleur. Je pense qu'il est temps de vous expliquer à quoi il sert ce basse claim contrôleur. A l'heure actuelle dans le classement des factions on est à la quatrième position. Notre objectif c'est quand même d'être la première faction du serveur et on s'en rapproche petit à petit quand même. On a principalement monté le classement grâce à la quête hebdomadaire et aussi grâce au basse claim contrôleur. Normalement j'ai la possibilité d'acheter un basse claim contrôleur pour 75 000 dollars. Ça récupère l'argent directement dans la banque de factions. Fou nous on a 7 millions de dollars donc on est pas mal. Par contre il y a un mec là-bas. Non ça va c'est un mec de la faction j'ai eu peur. C'est dommage la commande qui permet d'avoir le classement des factions les plus riches est temporairement désactivé. Mais je pense qu'on est facilement dans le top 5 des factions les plus riches du serveur. Le principe c'est que ce bloc il peut être posé dans une basse claim. Visiblement là il y a un membre de la faction qui est en train d'aménager la zone pour pouvoir mettre un spawner de tier 4 ici. A nous l'expect ! En gros une fois que le bloc est posé il est pas déplaçable. Il faut être sûr de son utilité avant utilisation. Mais ils sont trop stylés ces cosmétiques à lui. Mais je les veux mais il a même des palmes ! Visiblement il y a aussi tout un système d'aura qui a été rajouté. Je préfère juste garder mes points boutiques pour un grade et après on verra pour le reste. Ce qui se passe c'est que chaque jour où votre basse claim contrôleur est posé vous gagnez quelques points des lots. Cette technique nous a permis de monter dans le classement. Mais il y a d'autres factions qui utilisent d'autres stratégies. Deux fois par semaine sur le serveur il y a des KOTH qui sont organisés. C'est un event où les joueurs doivent se PVP pour capturer une zone et quand ils le font ils gagnent des points pour leur faction. Dans l'event là il y a presque 200 joueurs. Ouais si je vous montre ça c'est juste pour Flex qu'on a passé deux semaines à optimiser le PVP sur Palladium. Je crois que le PVP a jamais été aussi fluide sur Palladium. Après moi je sais pas je PVP jamais donc... En tout cas de ce que je sais c'est que c'est grâce au KOTH que la Azox a réussi à fumer toutes les autres factions dans le classement. Je vais mettre mon basse claim contrôleur précieusement dans mon under chest. Je dois avancer sur ce trou. Pour chaque abonné gagné au dernier épisode je creuse un bloc dans ce trou. J'ai creusé 882 blocs donc abonnez-vous. Peut-être qu'on fera le plus gros trou du serveur qui sait mais j'ai l'impression que quelqu'un s'est ramené et a foutu des coups de dynamite. Yuz on t'aime pas. Ok. Désolé. Bah en tout cas les reufs je sais pas trop quoi vous dire merci de m'avoir aidé à creuser le trou du coup. J'ai décidé de faire une petite pause sur le farming parce que juste ici auprès de Shiyu on a une quête. L'heure est grave pour notre temple Anzu. Nous avons besoin de toi pour le sauver. Bah oui bien sûr. T'as cru vraiment que j'allais lire ton pavé lol. Tout ce que j'ai retenu c'est que je dois récupérer 10 rubis volés par les soldats d'Orochi. Je me suis stuffé avec mon super stuff en palladium vert et je vais aller combattre. Alors là j'ai été téléporté. J'espère qu'il n'y a pas de PVP frère. Pour remplir la quête il en faut apparemment une dizaine. Maintenant que j'ai mes 10 rubis j'espère vraiment que le mec dont je spawn va me rendre mes trucs. Si je retourne voir notre pnj juste ici et que je lui parle il m'a péta mes rubis. Ok c'est très bien mais tu m'as péta les rubis et tu m'as... Ah oui nous allons sceller. Je dois encore combattre. J'ai été téléporté dans le temple du boss. J'espère juste ne pas me faire fumer. Je vais m'envoyer une petite underpearl et je vais essayer de dégla... Wow. Bon ça va en vrai je le... Ah mais d'accord il y a déjà un joueur qui était venu et qui avait dû lui faire mal. Orochi je te prends EZ quand tu veux. Non il y en a deux. Le combat était pas très fun donc je vous l'ai mis en accéléré. Bravo grâce à ton courage et ta force nous avons pu sceller le nouveau machin truc merci chieux je veux ma récompense. Visiblement ma récompense c'était un hammer en palladium. Ça se trouve en 1500$ en marquette c'est typard. Entre temps ma faction a re-setup de quoi farmer mon métier de hunter. Juste derrière ce mur il y a deux spawners t4 aménagés. C'est les deux spawners dont on dispose avec la faction et je veux en servir à la fois pour xp le métier de hunter mais surtout pour faire de la moula avec les bouteilles xp remplies. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau système sur le serveur qui stack les mobs. Regardez il y a un petit 146 x au dessus de mon zombie. Ça fait partie des optimisations dont je vous parlais tout à l'heure sur le serveur. Par contre j'ai le somme parce que quand je tue les mobs j'ai l'impression que je récupère plus l'xp. Normalement pour chaque mob tué tu gagnes l'xp des métiers. Par contre pour l'xp vanilla c'est pas fonctionnel et seul le dernier mob du stack drop de l'xp. Du coup je vais juste m'en servir pour xp le métier de hunter. Pendant que je fais ça je vous propose cette petite compilation de koala australien. J'ai passé mon niveau 7 en métier de hunter mais là j'arrive à la limite de mon daily xp mais j'ai un peu de temps avant de finir cet épisode le daily xp devrait se reset d'ici là. Bon sinon dans le dernier épisode on avait trouvé la base d'un très vieux joueur de palladium. Vous voulez regarder les commentaires mais les trois quarts portent sur le même sujet. Il y a visiblement un fameux logo sur la deuxième ligne qui a fait beaucoup parler de lui. Le pire c'est que le logo je l'ai vu au montage. Pour moi c'était évident que ça se voyait que c'était une liste d'applications qui était proposée par défaut par le logiciel. Bon là j'avoue ça donne l'impression que j'essaye de me justifier mais je vous jure. J'ai toujours ces 7 têtes de le petit blond dans mon inventaire. Je vais me faire un plaisir d'en poser une sachant qu'un de mes objectifs c'est d'avoir 100 têtes de joueur. J'ai décidé de créer cette petite zone dans laquelle je vais entreposer toutes les têtes que je récupère. Normalement on devrait pas se faire piller vu que c'est une base qui est censée être à 0%. Pour être sûr et certain que c'est bien le le petit blond que je connaissais des tout débuts de palladium, je lui avais envoyé un message avec la mailbox. Ça c'est tous les messages que j'ai reçu depuis le dernier épisode mais aucune trace de le petit blond. Excuse, tous les 1000 likes tu lis un mail de la mailbox. Si je fais ça les épisodes de palladium vont être remplis de mails mais à la limite on peut mettre un objectif de like plus haut si ça vous chauffe. J'ai reçu un message avec marqué don. Yo j'aimerais te faire un don, réponds-moi quand t'es dispo et abonnez-vous. Je suis dispo. Je vais pas attendre qu'ils me répondent et je vais commencer à faire joujou avec mon base claim contrôleur. Comme on l'a vu si je me fais piller ce base claim contrôleur ça me fera perdre du classement à ma faction. Pour ralentir les joueurs qui voudraient nous piller je voulais l'installer à l'intérieur de notre ancienne base claim. Je suis très surpris mais la base claim est encore assez intacte mais il y a toujours des gens qui stockent du stuff dans les bunkers. Du coup j'ai pas trop envie de mettre mon base claim contrôleur à l'intérieur de cette base sinon ça rendra ses coordonnées publiques. Du coup j'ai farmé plus de 1000 obsidiennes dans ce drawer et avec je vais construire un semblant de base claim en plein milieu de la nature. Je me suis mis volontairement très proche du spawn pour être certain qu'au moins une personne vienne. Et si je dis pas de bêtises le base claim contrôleur a au moins besoin d'une zone de 3x3 pour être posé. J'ai terminé la construction de notre mini base claim. Maintenant je vais devoir claim toute la zone autour de notre fameuse base. Donc slash f claim. Si je vais dans la catégorie territoire de ma faction j'ai la possibilité d'ajouter un home de faction. Je vais mettre troll. En fait je suis un giga débile j'ai fait ça juste au bord de l'eau ça veut dire que si je veux piéger les gens avec un piège où ils tombent ça m'oblige à devoir reboucher l'océan. Ce sera plus vite fait de déplacer notre mini base claim. J'ai déplacé la base normalement on est bon là. J'ai claim la zone tout autour. Maintenant c'est la partie relou où je vais devoir creuser un trou tout autour de la base pour piéger les joueurs qui veulent venir nous piller. Sauf qu'entre temps mon daily xp a été reset à zéro je vais en profiter pour uper mon métier de mineur. Alors j'ai que 55 000 dollars pour acheter des minerais. J'ai calculé que si j'achète des minerais de titane que je les duplique et qu'ensuite je revends les lingots. Je perds pas d'argent à condition que j'achète les minerais en dessous de 62 dollars unités. Je suis presque niveau 13 mais j'ai encore maxé le daily xp. Je me suis un peu foiré sur la vente de titane. J'ai mis le prix un peu trop cher par rapport au prix du marché j'espère que je vais réussir à les vendre quand même. Mais par contre je suis triste j'ai toujours pas reçu de réponse à mon message dans la mailbox. C'est quoi je suis joueur je vais ouvrir celui-là énorme don avec endium. MP moi sur discount. Ah bah tiens comme par hasard mais non bon. Bref. Trêve de bêtises il est temps pour moi de me lancer dans le creusage tout autour de notre piège. Alors je suis pas sûr mais je crois que dans Helios il y a un module qui permet d'afficher... Ouais non j'ai pas l'impression en fait. Si si voilà il y a un module qui permet d'afficher le claim dans lequel on se trouve. Comme ça ça va me permettre de creuser vraiment tout au bord de la zone dans laquelle je me trouve. Longtemps plus tard j'ai terminé de tout creuser. Le problème c'est que juste au moment où j'ai fini il y a deux joueurs qui se sont ramenés et qui m'ont buté. Et pour cause on est encore plus près du spawn que tout à l'heure j'ai trop le somme. Soit je dois tout refaire ce qui va me prendre une éternité. Soit je vais directement contacter les joueurs en question qui m'ont fumé. Voyage c'est toi qui m'a buté ? Euh c'est lui et un autre pote. C'est nous trois en clair. Et c'est quoi votre but là du coup pour squatter la zone ? Bah en fait ça dépend. On veut juste d'abord savoir ce que tu faisais avec le base claim controller. Bon je vous explique mon plan mais vous vous interférez pas avec. En fait là je vais mettre le base claim controller au centre. Oui oui. Et je vais mettre des cave blocks, enfin des ghost blocks tout autour pour que les gens tombent. Ok. Et du coup les gens vont venir, ils vont tomber et je récupère leur stuff. Ah ouais pas bête. Moi je propose de me rendre mon base claim controller, ma pog et mon stuff. Après le reste vous pouvez garder. Et en échange je vous donne une partie de ce que je récupère. Oui je lui fais une offre de grosse vicos. En même temps j'ai pas le choix il m'a buté avec mon basse claim controller. En vrai moi ça me va sauf qu'il faut voir avec mon deuxième pote. En attendant ça a marché, ils m'ont rendu mon basse claim controller et ma pog. J'ai préparé des grosses quantités de ghost blocks, j'espère que ce sera suffisant. Ces blocs là quand je les pose ils prennent la texture des blocs adjacents. Tout le challenge là va être de terraformer la zone de la façon la plus cohérente possible. Je vais m'acheter un hang glider, je serai certain qu'à un moment ou un autre je vais tomber sinon. J'ai finalement réussi à remplir la totalité du trou. Les joueurs les plus assidus de palladium remarqueront peut-être une différence en terme d'ombre. Mais on va pouvoir poser notre basse claim controller. J'ai juste extrêmement peur que les gens viennent avec des hang gliders et qu'ils meurent pas. L'une des options ça aurait été de mettre des piques dans le fond du trou. Le problème c'est que quand du stuff drop sur les piques, et bah le stuff est détruit. Je me tâte à faire un système comme les AP qu'on peut trouver sur palladium. Les trous comme ça dans les AP ça fait des années qu'ils en font et généralement au fond ils mettent des hoppers pour récupérer le stuff. Je suis en train de check le prix des hoppers, je pense qu'il nous en faudrait presque 1000. Je pense que c'est pas le plus rentable pour notre projet. On va laisser ça comme ça. Je me suis arrangé pour que nos amis qui ont trouvé la base restent dans le fond du trou et me préviennent si des gens tombent. Je vais poser mon basse claim controller au centre de la base. On a officiellement le basse claim controller et maintenant si je fais un clic droit dessus voilà. Gain de 30 gloires dans 4 heures et 56 minutes. Ça veut dire qu'on gagne des points dans le classement plus rapidement qu'une fois par jour. Mais Fuse c'est quoi tous ces slots ? Bah justement en fait dans le basse claim controller vous avez la possibilité de stocker du stuff. C'est trop pratique. Voilà alors si y'a un mec qui veut venir vous piller, techniquement je crois qu'il doit faire un clic droit sur le basse claim controller, attendre deux minutes et si jamais y'a aucun membre de ma faction qui vient et qui tape le joueur ou un truc comme ça et bah le basse claim controller est détruit. On perd des points de gloire et donc des places dans le classement et en plus on perd le contenu du basse claim controller. A ce stade moi je m'en fous je veux juste que les gens tombent à l'intérieur de mon piège. Là on est sur la Fuse faction. Clairement si je vais dans territoire dans basse claim controller hop regardez y'a les coordonnées de notre basse claim controller exactement ici. Alors par contre y'a marqué un joueur dans un rayon de 200 blocs. C'est à dire qu'il y'a un joueur à côté de notre basse claim. Alors je vais essayer d'y aller. Qui est ce fameux joueur dans un rayon de 200 blocs ? Je pense que c'est les kékés qui avaient trouvé la base. Alors attendez je vais juste poser ma pickax of the gods ici et monter. C'est trop pratique en vrai. Bon bah du coup je vois aucun joueur autour peut-être qu'il me détectait moi. Oh là attendez y'a un joueur. Y'a deux joueurs. Je suis en train de regarder si par hasard y'a pas des joueurs qui auraient fait une chute. Oh purée je crois que ça va fonctionner. Y'a la masse de stuff ici. Alors attendez il faut vite que je me barre avant que quelqu'un arrive. Vite je récupère tout. Y'a une épée en paladien. Je flip de ouf. Putain y'a plein de trucs. Alors maintenant qu'on est dans la base j'ai un peu de temps pour regarder ce qu'on a obtenu. Alors de la bonne mille et des graines. En vrai ça peut être pratique parce que là on a toujours notre champ derrière mais j'ai plus de... Enfin j'ai mon daily XP au max. De la netherrack. C'est poivre. Oh du fer et de la métisse. Même si y'en a pas beaucoup c'est toujours ça de pris. Ok là y'a rien. Là y'a du pain. Non le pain ne sert à rien j'allais dire pour expé le métier de farmer mais non c'est le blé dont y'a besoin. Y'a quand même un petit peu de stuff en paladium. Y'a beaucoup de fertilizers. Je sais pas ce que le mec foutait avec ça. Ici j'ai un backpack en titane que je peux pas utiliser parce que j'ai pas le métier adéquat. Mais en vrai c'est pas mal pour à peine 30 minutes d'attente. Je vais rester un petit peu et je vais voir si y'a d'autres trucs. D'autres gens qui tombent dans le piège. Ok alors j'ai l'impression que les mecs qui se sont fait buter ils sont en train d'essayer de use bug pour rentrer à l'intérieur de la base. Alors pour l'instant ils y arrivent pas mais c'est qu'une question de temps avant qu'on se fasse piller le base claim contrôleur. Ah ouais non c'est vraiment instantané le bail. Alors pour l'instant le seul moyen qu'ils ont de rentrer je pense qu'ils peuvent pas trop use bug. Enfin peut-être que si en fait j'en sais rien. J'ai récupéré un peu de stuff mais ça m'embêterait vraiment que le base claim se fasse fumer maintenant parce que les prochaines gloires qu'on a c'est dans 4 heures. Ils ont réussi à péter des blocs. Je sais même pas comment ils ont fait les bugs. Wow 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 c'est chaud. C'est chaud de ouf. Salut me pille pas STP. Ils m'ont buté ! Attendez ils ont réussi à rentrer dans la base ou ils m'ont buté avec les explosions ? Ok bon là c'est... Bah ça y est je suis finito là c'est bon. Mais en plus c'est quoi ? C'est quoi ce cosmétique de chat frérot ? Tu ressembles à quoi ? Mais comment ils ont fait ? Ils ont claqué des dynamites en indium c'est sûr et certain. C'est pas grave j'ai eu du stuff. En vrai ils ont été cool ils m'ont rendu ma pickaxe of the gods mais je pense que mon base claim contrôleur c'est finito. On a un véritable projet de base qui sera très bien protégé et qui servira au base claim contrôleur. Du coup si vous voulez pas rater ça vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, tout ça tout ça. Salut tout le monde c'était Fuse, à la prochaine, à plus.